bien salut à toi c'est marc j'espère que tu vas bien on se retrouve dans la deuxième partie des étirements on a vu dans une première vidéo les étirements que tu viens réaliser durant ta phase d'échauffement ok donc avant ta séance et là on voit les étirements après ta séance de sport ce que tu pourras réaliser afin de mieux récupérer ok donc les étirements on verra dans cette vidéo seront des étirements passifs d'accord c'est une méthode passive contrairement à la première vidéo c'était une méthode active donc je vais te conseiller je vais pas faire un protocole dans cette vidéo mais je vais te donner des conseils afin de t'orienter de te guider un petit peu voilà dans des étirements alors la première chose qu'il faut savoir dans les étirements à quoi ça sert c'est simplement à travailler l'élasticité du muscle empêcher les raideurs que tu as créé durant ton entraînement bien qu'ils persistent et puis qui t'empêche de réaliser des mouvements efficients garder une certaine une bonne mobilité un bon relation entre la contraction et le relâchement ton muscle ok quels conseils je peux te donner pour pour tes étirements le premier concernant les étirements passifs d'accord c'est qu'il faut ne pas les réaliser dans le froid dans un environnement où la température ambiante est trop basse puisque si tu as froid tes muscles vont se contracter pour faire enclencher le processus de thermogenèse afin de réchauffer et nous ce qu'on veut c'est l'inverse c'est que le muscle soit relâché détendu et qu'il ne se contracte pas ok donc premièrement réalise les dans un endroit où tu te sens à l'aise ça peut être chez toi ou dans une pièce où tu ne seras pas dérangé et où tu te sens bien ok deuxièmement ne les réalise pas juste directement après ta séance surtout si elle est intense puisque ton rythme cardiaque sera beaucoup trop élevé tes muscles sont beaucoup trop énervé d'accord encore on va dire plus ou moins sous tension sans sous le choc tu ne seras pas apte tu ne seras pas tranquille pour pouvoir les réaliser donc moi ce que je te conseille c'est par exemple de prendre ta douche ou de redescendre en faisant un peu de marche où tu fais un retour au calme puis tu t'étires d'accord ne réalise pas d'à-coup donc tu vas maintenir une position où tu es relâché ton muscle n'est pas contracté d'accord et il ne faut pas réaliser d'à-coup c'est à dire que lorsque tu vas vouloir gagner un petit peu en amplitude sur un mouvement passif tu peux faire des petits à-coups évite ces à-coups là puisque tu vas faire enclencher le réflexe myotatique celui qu'on a vu dans la première vidéo et donc sous une contrainte d'étirement si le muscle se sent en danger il vient se contracter pour se protéger d'accord donc ne pas réaliser d'à-coups et enfin donc ton étirement ne doit pas faire mal parce que s'il te fait mal tu viens chercher une zone rouge surtout si après l'entraînement tu as dégradé de la fibre donc c'est comme si qu'un petit peu tu avais une plaie qui était ouverte mentalement c'est ce qu'il faut se dire les micro lésions c'est comme si c'était des petites plaies ouvertes et si tu ne les laisses pas se réparer c'est comme si que tu rouvrais la plaie je ne sais pas tu t'es ouvert l'arcade tu rouvres la plaie sans cesse ça ne va jamais cicatriser donc viens travailler dans des zones où tu te sens à l'aise d'accord ne viens pas chercher la zone rouge là où ça tire où ça fait mal surtout après ta séance puisque le pic de courbature d'accord les courbatures ce sont des douleurs des inflammations qui surviennent principalement le pic de la courbature de la douleur survient 42 heures après l'effort d'accord donc comprends que 15-20 minutes après ta séance tu ne vas pas spécialement ressentir directement les courbatures donc vraiment tu vas les ressentir 42 heures après donc vas-y mollo ça ne sert à rien de chercher des grandes amplitudes chercher une zone où tu sens que ça te fait un peu mal vas-y tranquillement et tout se passera bien voilà mais écoute c'est tout ce que j'avais à te dire à propos des étirements si tu n'es pas habitué à t'étirer sache que ça te permet d'éviter grandement les blessures il y a des sportifs qui ne s'étirent pas et qui performent tant bien pour eux je suis habitué à m'étirer et je t'invite à t'étirer si tu t'étires déjà c'est très bien ça évite les raideurs et ça t'aide surtout à performer d'accord donc j'en reviens à ce que je disais dans la première vidéo ce qui est bon pour moi n'est pas spécialement bon pour toi ce qui est bon pour les sportifs qui ne s'étirent pas et pour qui ils ne se blessent pas et qui arrivent à performer c'est très bien pour eux mais sache que c'est pas pour tout le monde d'accord donc écoute on se laisse ici j'espère que cette vidéo a pu t'aider et t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me suivre, à me soutenir et si tu as d'autres questions n'hésite pas à me les mettre en commentaire j'y répondrai avec plaisir dans d'autres vidéos en tout cas je te laisse là et on se dit à bientôt